hello sylvan bonjour ça va impeccable et toi ça va ça va elle faut fond d'écran exactement ouais bah hier soir j'ai regardé la comte d'alé de cendres un petit plateau de fromage un des pois un camembert un petit verre de bourgogne et c'était gagné voilà génial mais le combo d'un coup voilà mais j'ai des slides aussi dommage on va pas parler de vin et du vin et du fromage généré par l'intelligence artificielle en plus waouh formidable est ce que tu pourrais te présenter sylvain pour les quelques personnes qui ne connaissent même un slide spécial pour ça ah parfait on est bon on va te laisser faire ta conf nous on ressort et on revient au niveau des questions réponses ça roule on fait comme ça très bien à tout de suite sylvain bonne conférence bah bonjour à tous vous qui m'écoutez merci merci aux organisateurs pour m'avoir invité donc moi je suis sylvain perronnet très rapidement pour me présenter je suis actuellement le patron d'une boîte qui s'appelle babar qui développe des outils pour les référenceurs les webmarketeurs donc your text guru pour la partie sémantique babar pour la partie analyse du grap du web et et positionnement etc etc je travaille avec une belle équipe et ce qui est peut-être moins de motoriété publique c'est qu'en fait avec mon frère guillaume et ma sœur lucie qui sont sur la photo avec moi là on est éditeur de site web depuis autour des années 2000 à peu près voilà je sais plus exactement la date je crois que notre plus vieux domaine actif actuellement il doit être il doit dater de 2000 je pense voilà aujourd'hui je vais vous parler de d'intelligence artificielle et je vais essayer de parler jusqu'au bout de la conf enfin je tousse un peu je la maladie du moment que tout le monde a donc je m'interromperai peut-être cinq minutes pour tousser un moment donné je vous préviens d'avance et aujourd'hui je vais vous parler de d'intelligence artificielle pour un use case particulier qui est celui de on laisse la machine écrire et on regarde ce qui se passe en utilisant des outils d'intelligence artificielle un peu comme d'habitude c'est une conférence qui est quand même un petit peu plus théorique que pratique même si je vais essayer d'expliquer un petit peu comment on fait certaines choses je pense que vous connaissez tous ce schéma que je vous ai mis devant les yeux qui est celui d'un moteur de recherche avec son fonctionnement moteur de recherche il va crawler le web pour récupérer des contenus via son bot et une fois qu'il a récupéré ses contenus il va les analyser en utilisant plusieurs choses il va regarder la pertinence des contenus par rapport à une requête il va regarder la popularité du site web qui héberge les contenus de la page qui les héberge puis va faire sa sauce en calculant des signaux et ses signaux vont être confrontés à l'avis des utilisateurs en regardant les patterns de clic au niveau de la serp pour classer des pages selon certains signaux plus que selon d'autres et il va faire sa sauce comme ça au final il ya trois grands signaux et j'ai mis des guillemets parce que dans le dans le comment ça s'appelle dans dans le dans le vocabulaire des seo et notamment celui qui est mis en avant par google tout simplement il ya une discussion sur les signaux utilisateurs qui sont pas vraiment vus comme des signaux de ranking effectivement de fait ce pas des signaux de ranking c'est des signaux qui servent à calibrer le ranking mais on peut dire qu'il ya quand même trois grands signaux une fois qu'on oublie la technique la sémantique c'est un signal important le linking c'est un signal extrêmement important probablement souvent plus important in fine que la sémantique et puis les signaux utilisateurs deviennent de plus en plus important puisque c'est eux qui depuis quelques années grosso modo maintenant depuis six sept ans au moins c'est eux qui servent à calibrer le reste du moteur pour fournir des bons résultats et même si je vais pas rentrer dans les détails il ya des algos d'intelligence artificielle qui vont prendre en entrée des signaux de pertinence de popularité et qui vont décider de comment les pondérer selon l'intention de la requête pour obtenir de meilleurs résultats alors c'est ça qui fait que par exemple des fois des pages qui n'ont pas de contenu vont se positionner pas au peu de sémantique vont se positionner quand même parce que les gens vont être satisfaits par exemple par une vidéo ou par simplement des graphiques et donc la sémantique va moins jouer dans d'autres cas c'est la sémantique qui est plus importante et donc le linking est mis de côté et là aussi c'est cet algo qui va s'en rendre compte donc voilà en tout cas comment ça fonctionne aujourd'hui on va parler essentiellement de l'aspect de sémantique au niveau du du moteur via quelque chose qui est l'intelligence artificielle et ce quelque chose il est fait pour je vais dire du côté moteur analyser les contenus de manière plus moderne que ce qui était fait à l'origine dans les moteurs de recherche et si on se met du côté seo plutôt pour feinter le moteur pour faire croire qu'on a écrit des bons textes alors qu'en fait on les a pas vraiment écrit à la main les moteurs de recherche en termes de sémantique il se base sur des choses qui sont très anciennes et en fait toute la théorie vraiment conceptuel qui a été mise en place par les moteurs date en fait de bien avant les moteurs de recherche parce que ça date des années 60 pour la plupart des choses en premier l'aspect le plus important c'est celui du besoin informationnel qui a été mis en place par cet homme qui s'appelle robert taylor dans les années 60 et robert taylor qui était un spécialiste des bibliothèques là où il ya les livres les vraies bibliothèques il ya quelqu'un qui demande c'est coupé je vais pas regarder les questions parce que sinon après je vais je vais pas y arriver et donc robert taylor qui est quelqu'un qui travaillait dans les bibliothèques et qui définit ce qu'est le besoin informationnel le besoin informationnel c'est ce que les gens qui cherchent une information à l'époque dans des livres vont demander à l'époque à celui qui tient la bibliothèque donc le bibliothécaire ce que les gens veulent avoir comme renseignements je vais me renseigner sur comment faire la recette de la pâte à crêpes et bibliothécaire dit bah va lire le livre de recettes qui se trouve à tel endroit donc bien sûr cette idée se transpose aux moteurs de recherche qui doivent comprendre ce que les gens vont demander et ce besoin informationnel que théorise dans les années 60 c'est ce que les moteurs vont utiliser à partir des années 2000 pour avoir des résultats les plus corrects possibles ils doivent comprendre le besoin informationnel et c'est des algos comme bert qui vont être mis en place pour faire ça quand on fait du sio et mes slides j'ai écrit à la main à chaque fois ce que je voulais dire pour mon niveau de fatigue c'était le plus sûr les seo ils parlent pas de besoin informationnel ils parlent d'intention de recherche c'est la même chose donc quand vous parlez d'intention de recherche et bien vous avez une problématique qui est celle du besoin informationnel maintenant j'ai compris la remarque de tout à l'heure sur ce qui est sur ce qu'il y avait à gauche c'est qu'en fait la caméra et ma vidéo empêche les gens de voir je sais pas si quelqu'un peut l'enlever pour le coup pour que on puisse lire tous les slides voilà merci voilà à ensuite dans les années 60 il ya d'autres personnes qui ont créé des choses très importantes et la personne la plus importante c'est celle qui est désignée avec la petite flèche qui s'appelle gérard salton je suis désolé l'image un petit peu dégueulasse mais c'est une des rares images où il apparaît qu'on peut trouver sur le web salton va créer toute la théorie autour de comment est-ce qu'on va représenter l'information par des vecteurs et il va créer ce qu'on appelle le cosinus de salton qui va être capable de déterminer si une requête et une une page sont en correspondance ou pas et donc savoir si la page est est pertinente pour une requête les travaux de gérard salton ont été continués plus tard par d'autres personnes et ils ont été continués par karen spark jones qui a créé une fonction de poids pour la sémantique s'appelle la tfidf fonction qui a été remodifiée un peu plus tard par stéphane robots son qui à l'écran et qui a créé un truc qui s'appelle bm 25 best mathling 25 qui est une évolution de la tfidf à partir des années 60 on commence à travailler sur la sémantique et au fur et à mesure on va arriver à la création de choses de plus en plus complexes ces choses elles se traduisent de manière mathématique et je remets toujours ce slide pour expliquer très très rapidement ce que c'est comprendre un texte quand on est une machine c'est pas du tout quelque chose qu'on va faire comme un être humain machine ne comprend pas les mots ne comprend pas la grammaire ne comprend pas la langue en fait et donc il va falloir passer par une autre représentation de la langue quand on est une machine pour comprendre je mets des guillemets autour de comprendre pour comprendre le les contenus les vecteurs que la machine va manipuler vont être des vecteurs qui vont être créés à partir des documents chaque fois qu'il ya un document textuel informatiquement on a un algo qui va créer un vecteur qui va correspondre au document je vais pas rentrer dans la théorie complète je vais pas tout expliquer ce vecteur il contient quoi il contient des poids qui vont exprimer les fréquences d'apparition grosso modo de chacun des mots relativement un document relativement un corpus pour comprendre un texte ce que fait une machine ce qu'elle manipule des statistiques sur les apparitions des mots dans des textes ces statistiques elles sont plus ou moins élaborées on peut compter les mots ces trucs tout bête on peut avoir des fonctions comme la tf-idf qui vont favoriser les mots fréquents d'un texte mais aussi des mots qui sont rares dans un corpus documentaire parce que un mot qui est rare comme par exemple une entité nommée par exemple spiquement d'un joueur de foot ça va permettre de raffiner de bien comprendre le sens d'un texte mais globalement l'idée c'est on compte les mots on fait une petite sauce un peu au delà de ce comptage et ça va permettre de comprendre à peu près le sens des textes un vecteur par document c'est l'approche qui est avant 2010 et ces vecteurs une fois qu'on les a faits et bien on peut les comparer les uns par rapport aux autres en utilisant ce qu'on appelle l'hypothèse distributionnelle l'hypothèse distributionnelle c'est un concept qui date de 1954 et qui dit que si deux textes utilisent les mêmes mots avec à peu près les mêmes statistiques alors ils sont probablement des textes qui parlent de la même chose et donc c'est ça que qui va être mis en place par les gens la sémantique c'est donc uniquement des statistiques et il faut comprendre autre chose c'est qu'au niveau du moteur il ya une telle volumétrie de données que ces statistiques on ne peut pas les calculer en temps réel et donc comme on ne peut pas les calculer en temps réel ce que va faire le moteur c'est qu'il va pré calculer des statistiques pour la quasi totalité des contenus de son index et il va pré attribuer les vecteurs qui correspondent à des documents à des groupes de vecteurs qu'on va appeler des clusters qui sont des groupes de vecteurs qui correspondent à des documents qui parlent de la même chose et qui donc correspondent aux mêmes requêtes le moteur va donc pré calculer des documents en disant si quelqu'un tape une requête et que un des documents du cluster est pertinent pour la requête alors tous les autres documents du cluster sont aussi probablement pertinents pour la requête ça a un impact direct c'est que requête par requête en fait il existe une sémantique attendue par le moteur et tous les outils sémantiques qui sont utilisés en SEO sont basés sur cette hypothèse en fait donc ça c'est ce qui existe historiquement au niveau des moteurs de recherche depuis 2010 les choses ont changé grâce aux personnes qui sont à l'écran là et essentiellement les trois personnes à gauche donc qui sont plutôt jeunes maintenant qui sont conjointement les inventeurs du deep learning donc vous avez à gauche Yann Lequin qui est le directeur scientifique de facebook au milieu Geoffrey Hinton qui est le créateur de deep mind et donc qui travaille chez google et à droite Yoshua Bengio qui est encore universitaire à l'université de et le plus à droite c'est Andrew Ngué qui est qui était un de leurs élèves et qui est maintenant directeur scientifique enfin qui a été directeur scientifique de baidou maintenant je sais plus exactement ce qu'il fait donc conjointement ces trois personnes inventent le deep learning donc l'utilisation de réseaux de neurones pour faire toutes sortes de choses et dans les toutes sortes de choses qui ont été faites il ya beaucoup de choses qui ont été fait autour du traitement de la langue naturelle ce qu'on appelle le nlp des travaux qui ont commencé grâce à thomas Mikolov qu'on voit ici thomas Mikolov c'est le premier à encoder des mots et des textes de manière efficace grâce à des réseaux de neurones alors les hypothèses changent beaucoup ce que vont faire les modèles à base de réseaux de neurones le premier c'est word2vec qui a été créé par Mikolov qui ensuite a créé fast texte quand il est parti chez facebook l'idée c'est que au lieu d'avoir un vecteur par document on va d'abord avoir un vecteur par mot de la langue indépendamment des documents donc les choses qui vont être créées à partir de thomas Mikolov ce sont ce qu'on appelle des modèles de la langue qui vont encoder les relations des mots de la langue entre eux donc quand on a un mot dans une langue par exemple français le mot loutre et bien il a un vecteur qui vient de l'utilisation que les êtres humains font du mot loutre quand ils parlent en français et donc va être pré calculé pour chaque langue des vecteurs pour tous les mots et ces vecteurs pour tous les mots qui sont pré calculés à partir de réseaux de neurones peuvent être regroupés en vecteurs pour une phrase qui utilise les mots puis en une phrase et puis en un vecteur qui fusionne plusieurs phrases pour faire un vecteur d'un paragraphe puis fusionne plusieurs paragraphes pour faire un vecteur d'un document il ya une question dans le chat twitch je vais répondre tout de suite est ce qu'il est précurseur de bert ou de gpt3 exactement c'est ces idées c'est ça qui sont poursuivis pour ensuite faire ces choses là on parle de vecteur de contexte à partir de l'invention de word2vec pourquoi parce que comme on fait un vecteur pour un mot dans une langue et bien les vecteurs sont calculés par un par rapport à un contexte comment est-ce qu'on calcule ces contextes on fournit au réseau de neurones tous les textes qu'on peut trouver écrit par des êtres humains et le réseau de neurones ce qu'il va faire c'est que sur chacun des textes par exemple une phrase il va enlever un mot et il va essayer de créer une une fonction qui va prédire la probabilité de faire apparaître un mot là où il a enlevé le mot j'ai une phrase qui est un peu malheureuse je suis venu en quelque chose mais qu'elle galère pour se garer et bien on va demander à la machine d'essayer de prédire le mot qu'on pourrait mettre à la place du quelque chose je suis venu en voiture je suis venu en train je suis venu en vélo et en analysant tous les textes de la langue le réseau de neurones va être capable de dire la probabilité de voir apparaître le mot voiture c'est temps le mot train c'est temps etc à partir de toutes ces probas on peut créer toutes les relations de tous les mots entre eux et donc on peut calculer la probabilité d'apparition de n'importe quel mot quand d'autres mots apparaissent avant lui ou après lui ou en même temps que lui c'est un fonctionnement matriciel comme c'est demandé dans le chat à partir de la création de world to vex 2013 à peu près le renouveau de la sémantique pour les moteurs est en place puisque les moteurs de recherche peuvent enfin avoir des choses qui permettent de comprendre réellement beaucoup mieux la sémantique des textes tout commence vraiment sérieusement après 2018 il a fallu plusieurs années pour que les choses se mettent en place et assez étonnamment je ne sais pas pourquoi les ingénieurs qui font du machine learning sont visiblement très attachés à cette émission la plupart des premiers algos des premiers modèles qui ont été créés ont des noms qui viennent de l'émission sésame street avec en premier le tout premier qui a été créé c'est elmo en 2018 au allen institute elmo c'est le premier réseau de neurones qui est vraiment contextualisé pour réussir à à comprendre le sens des mots dans un contexte puis ensuite bien sûr il ya bert chez google qui est apparu puis d'autres ernie en 2019 chez baidu grover en 2019 toujours au allen institute certains de ces modèles ont des objectifs qui sont pas tout à fait les mêmes ernie c'est un peu généraliste bert l'objectif c'était de mieux comprendre les requêtes grover l'objectif c'est de détecter les fake news etc etc donc on a des modèles qui apparaissent et qui ont parfois des tâches spécialisées qui vont permettre de d'améliorer les moteurs berth va mieux comprendre les requêtes qui n'ont jamais été tapées grâce à ça par exemple avec grover on va détecter des fake news manière plus ou moins correcte c'est un sujet sur lequel les gens savent pas bien faire des choses mais bon voilà on va avoir plusieurs choses qui sont intéressantes qui vont être faites mais ce qui va tout changer c'est le mécanisme d'attention et la révolution des transformers qu'on va retrouver alors les transformers ça existe déjà dans bert etc mais qui va être vraiment mis en avant dans les modèles type gpt c'est chez open ai alors je vais vous parler de tout ça en prenant des exemples plutôt issus de du modèle à base de transformers qui est similaire à gpt qu'on a dans your text group qui s'appelle si otxl et qu'on fait en partenariat avec une société qui s'appelle l'item qui est une start up française spécialisée dans la création de modèles et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne en vous expliquant d'abord le mécanisme d'attention j'ai des visuels les visuels ils sont aussi générés automatiquement grâce à dali de chez open ai comment est-ce que ces modèles font pour faire de la prédiction de la génération de contenu de manière efficace tout réside dans un mécanisme de compréhension des contextes alors j'ai pris un exemple qui est bien connu qui est the dog on the ship run et the motor on the ship run désolé de mon accent donc le chien court sur le bateau et le moteur du bateau est en train de tourner mais en anglais ces deux phrases sont similaires modulo un mot et donc comment est-ce qu'un outil de génération automatique on parle de nlg natural language generation va réussir à savoir que dans un cas derrière le mot run il faut mettre des choses qui parlent du chien et que dans l'autre cas il faut mettre des choses qui parlent d'un moteur et bien il faut créer un mécanisme qui va permettre pour la prédiction des mots suivants devient de bien comprendre la différence de contexte ce mécanisme il s'appelle l'attention le mécanisme d'attention alors il est fait je vais d'abord le simplifier puis après je vous raconte un tout petit peu plus j'ai ici ma phrase the dog on the ship run je la mets des deux côtés et en fait ici il y a un trait entre deux mots si pour prédire ce qui se passe après le mot qui est à gauche je vais utiliser tel ou tel mot à droite qui est lié donc pour prédire ce qu'il y a après le mot ze et bien le modèle a besoin de se préoccuper que de ce mot là pour prédire ce qu'il y a après le mot dog le modèle se préoccupe principalement de ce qui est après le mot ze etc etc et on se rend compte que pour prédire ce qu'il y a après le mot run et bien le modèle va surtout utiliser le contexte lié au mot dog donc le modèle a un mécanisme d'attention qui lui dit ici le mot run correspond au chien qui est en train de courir et c'est ça qui fait tout le truc ça ne correspond pas au bateau par exemple et donc au lieu de dire ce qui compte c'est les derniers mots qui ont été tapés le modèle est capable de dire ce mot là il est relié contextuellement à un mot qui a été tapé bien avant et c'est ce mécanisme d'attention qui va copier un petit peu ce que fait l'être humain parce que l'être humain il sait que quand je dis à un enfant qu'est-ce qui est en train de courir l'enfant est capable de me dire c'est le chien et bien c'est ce mécanisme d'attention qu'on arrive à simuler avec des réseaux de neurones qui va permettre de faire une bonne prédiction des mots qu'il y a après si on est sur la variante avec le mot moteur c'est complètement différent l'algo d'attention c'est que le mot run correspond à moteur et donc le sens de run dans ce cas là c'est pas courir comme le chien qui courait mais c'est le moteur qui tourne au sens de le moteur est en train de fonctionner et donc pour générer les mots qui sont après run le modèle prend en compte le mot moteur ce qui fait si je viens sur le slide là que dans un cas on dit le chien est sur le bateau en train de courir il frétille de la queue et puis il est là il aime son maître alors que dans l'autre cas on va dire le moteur il est en train de tourner mais il n'y a plus d'essence et donc il faut remorquer le moteur pour l'emmener au bord donc voilà comment l'algo va faire la différence ce mécanisme d'attention c'est vraiment ce qu'il y a au coeur de GPT de OpenAI GPT apparaît en 2018 et la première version en fait vous n'en avez pour la plupart jamais entendu parler parce que c'était quand même assez nul et à partir de GPT2 on commence à voir des choses qui fonctionnent vraiment pas mal GPT c'est le modèle révolutionnaire et chez OpenAI ils ont vraiment su agrandir le modèle pour lui donner un pouvoir d'expression de capacité de génération de plus en plus forte en 2019 on a un modèle qui a 1,5 milliard de paramètres ces nombres de paramètres dont vous entendez toujours parler c'est un peu compliqué de savoir ce que c'est quand on n'est pas de la partie en fait ce sont les poids internes du réseau de neurones plus ce nombre est grand plus ça veut dire que le réseau de neurones en fait a une grande capacité de connexion interne et donc peut faire des choses très différentes c'est un petit peu comme la taille d'un cerveau en fait quand on parle de réseau de neurones voilà si vous avez 1,5 milliard de paramètres vous avez un plus petit cerveau que si vous avez 175 milliards de paramètres comme la différence entre le cerveau d'une souris et d'un être humain par exemple et donc GPT3 c'est un modèle qui est énorme 175 milliards de paramètres et surtout il a été entraîné sur beaucoup plus de data GPT2 c'était 8 millions de pages web pour l'entraînement c'est tout petit GPT3 c'est plusieurs milliards de pages web donc on a plus de paramètres et un entraînement qui est fait sur beaucoup plus de données et de manière assez surprenante à partir de GPT3 émergent des comportements qui n'avaient pas été prédits sur le modèle qui fait que le modèle est vraiment de très très grande qualité ce que les gens n'avaient pas forcément anticipé c'est pour ça que maintenant les gens pensent que le GPT4 sera peut-être des nouvelles choses qui vont être absolument incroyables en fait on n'en sait rien mais on spécule sur le fait qu'au-delà d'une certaine taille on voit apparaître des phénomènes qu'on ne pensait pas voir apparaître nécessairement bien sûr GPT2 OpenAI ça n'est pas du tout le seul modèle du même type il en existe plein nous on a SCOTXL qui est fait avec l'iTon pour Babar, pour UrtexGuru donc on fait ensemble mais il y a vraiment beaucoup d'autres modèles il y en a dans plein de boîtes je ne vais pas tous les nommer parce qu'en fait plus ça va plus il y en a mais il existe d'autres modèles qui permettent de se substituer à GPT de OpenAI alors maintenant la question c'est comment on se sert de tout ça alors ça c'est une vraie question nous qu'on nous pose tout le temps dans le support de UrtexGuru quand on a beaucoup de questions qui parlent de SCOTXL toutes les questions c'est la même chose c'est que j'essaye d'utiliser SCOTXL et je n'obtiens pas les résultats que je voudrais obtenir alors la première chose qu'il faut comprendre c'est que déjà ces outils de génération automatique de la langue donc Natural Language Generation NLG ce n'est pas des trucs miraculeux ça ne fait pas encore la même chose qu'un être humain et peut-être ça ne le fera jamais l'être humain il a deux choses il sait bien écrire et il sait bien utiliser ses connaissances quand il écrit donc il a une vraie structuration de la connaissance qui est faite indépendamment de sa capacité à exprimer cette connaissance aujourd'hui les modèles de génération de texte ils savent exprimer des choses mais ils n'ont pas de base de connaissances qu'ils savent utiliser en partenariat avec cette capacité d'expression donc on peut faire des textes qui sont corrects d'un point de vue lecture, grammaire, etc mais on ne peut pas faire des textes qui soient corrects d'un point de vue informationnel sans vraiment travailler durement la sortie du truc dans le cadre de cet exposé moi je vous parle de génération full auto donc il n'y a pas de vérification vraiment de l'information comment est-ce qu'on fait pour générer des choses qui sont bien ? il faut utiliser ce qu'on appelle des promptes si vous n'utilisez pas de promptes si vous ne travaillez pas sur les promptes quand vous faites de la génération de texte vous n'aurez que des mauvais résultats et la vraie problématique c'est que chaque modèle, chaque outil a ces promptes qui ne sont pas transposables aux autres modèles si vous utilisez Jasper GPT-3 vous avez des promptes qui ne sont pas les mêmes que si vous utilisez SCOT XL qui ne sont pas les mêmes que si vous utilisez un GPT Neo ou des choses comme ça et donc c'est assez amusant parce que si vous utilisez un outil vous avez un bon résultat avec un outil vous aurez probablement de mauvais résultats en utilisant le prompt qui marche avec le premier outil sur un deuxième outil mais vous aurez probablement des résultats très similaires entre les deux outils si vous avez deux promptes différents alors il y a une question qui est comment est-ce qu'on fait un bon prompt dans OpenAI par exemple et en fait il n'y a pas de règle parce que les promptes ce sont des comportements émergents du système il n'y a pas de règle pour faire un bon prompt il faut trouver le prompt et le seul moyen de trouver le bon prompt c'est d'en essayer des cargaisons et c'est pour ça que les outils comme Jasper etc. sont très en avance sur les résultats par rapport à d'autres parce qu'il y a une très grosse communauté qui a essayé beaucoup de prompts et donc les prompts qui marchent bien sont connus et sont utilisés puis après sont réencapsulés alors la notion de prompt par contre on la trouve partout quand Laurent Eldoranext fait des squelettes en fait c'est une forme de prompt et donc il y a vraiment des prompts partout c'est la clé alors maintenant moi je vais vous montrer comment avec SCOT Excel on génère des contenus de manière full auto il faut imaginer que ce que je vais vous présenter là c'est fait de manière automatique avec une API en premier il faut un prompt pour faire moi je vais faire des textes tout bête qui vont faire 500, 1000 mots et qui vont se générer en quelques secondes minutes au pire si vous avez selon les capacités des API le premier truc qu'il faut faire c'est trouver un prompt pour générer une intro de texte moi je suis intéressé par un sujet aujourd'hui ce sont les loutres du Brésil et donc il me faut un prompt pour faire une intro dans SCOT Excel il y a un prompt qui fait des bonnes intros c'est vous vous posez des questions sur là vous mettez votre sujet voilà ce qu'il faut savoir point vous passez à la ligne et là vous demandez une complétion et ça c'est le prompt qui vous fait des introductions et donc vous vous posez des questions sur les loutres du Brésil voilà ce qu'il faut savoir vous le mettez dans l'outil et ça vous génère un bout de texte la loutre du Brésil les loutres du Brésil sont une espèce de loutre qui vit sur le bassin de l'Amazone au nord-est du Brésil ça fait un prompt qui est une introduction sur les loutres du Brésil c'est le début de mon texte ensuite il faut que je poursuive le texte on est dans un contexte full auto et quand on fait de l'intelligence artificielle en full auto ce qu'il faut c'est trouver la manière de de simplifier au maximum la génération et donc en ayant des résultats de positionnement si possible derrière dans Google on sait quelque chose c'est que les intentions de recherche sont beaucoup portées par les people also ask les questions qui sont relatives à une une recherche une intention un mot clé bien sûr on peut probablement faire de très bons textes qui se positionnent sans se préoccuper des people also ask mais pour automatiser c'est plus compliqué et donc moi je ne me pose pas de questions on utilise de la data qu'on a dans nos outils qui nous renvoie des people also ask par rapport à des requêtes j'ai mis la requête loutre ici à titre d'exemple on appelle une de nos API pour ça et il y a des people also ask on peut prendre les unes derrière les autres pour l'exemple j'ai pris ou dans la loutre et donc là je ne me pose pas de questions je complète mon entrée que je donne à l'outil de génération en lui donnant tout ce que j'ai généré avant et je rajoute ou dans la loutre et je lui demande de compléter et là il me complète il me complète et on fait ça à tour de bras et on le fait avec toutes les questions qu'on trouve ou dans la loutre elle dorme dans un terrier la plupart des loutres du Brésil se déplacent en permanence pourquoi est-ce qu'il me parle de loutre du Brésil pour une raison très simple c'est que j'ai beaucoup de peluches loutres et on a même fait une loutre géante de 2 mètres pour un ligne de nos confs ou je réponds aux questions sur le chat pardon là ici vous remarquez que dans la réponse qu'il met pour la PA ou dans la loutre l'outil, le modèle parle des loutres du Brésil pourquoi ? c'est ce mécanisme d'attention il sait que le mot loutre en fait correspond à l'outre du Brésil qui a été exprimé plus avant et donc le modèle de contextualisation avec l'attention fait que ça reste focus sur un sujet particulier et donc je fais ça je fais ça je fais ça et on va faire ça puis à la fin il faut un prompt pour faire la conclusion et je ne vous cache pas que je ne l'ai pas mis parce que pour l'instant les promptes sur les conclusions on travaille beaucoup dessus parce qu'on n'arrive pas encore à faire un truc qui nous satisfait pleinement mais par contre on va pouvoir générer des textes qui sont très bien avec une belle intro des paragraphes PAA et puis derrière des paragraphes peut-être un peu moins bien pour finaliser les choses et c'est comme ça qu'on va faire des textes qui vont être de bonne tenue qui vont être sur le sujet et qui vont avoir plutôt de bons résultats alors je vous l'ai déjà évoqué si on a les bons prompts donc si on donne les bonnes instructions aux modèles de génération on aura des textes de qualité à peu près équivalente pour tous les modèles qui existent actuellement sur le marché et donc il n'y a pas de secret pour faire des bons textes il faut avoir les bons prompts donc donner les bonnes instructions et il faut avoir une grande habitude du modèle on ne peut pas prendre un outil de génération de contenu automatique sans servir pendant une heure, deux heures, trois heures, deux jours et avoir des bons résultats c'est très dur c'est la chance si on a ça en pratique il faut générer plusieurs dizaines voire centaines de textes pour commencer à comprendre ce qu'il faut donner vraiment au sujet ou alors il faut se faire aider par des gens qui ont déjà cette expérience et c'est ça qui va permettre de faire les choses ici par exemple vous avez deux textes qui sont faits sur le sujet du tourisme en Bretagne un avec GPT-3 l'autre avec SCOTXL et en pratique les deux textes ils sont pour un être humain de qualité équivalente mais bien sûr ils n'ont pas été fabriqués exactement de la même manière si on regarde en termes d'optimisation des contenus par rapport notamment à notre outil UrtexGuru pour voir est-ce que ces outils génèrent des contenus optimisés le GPT-3 génère des contenus un peu moins optimisés la SCOTXL un peu plus c'est normal la SCOTXL utilise UrtexGuru comme un être humain en fait pour optimiser un peu mieux ses textes mais d'un point de vue qualité c'est très similaire ensuite la question qu'on va se poser c'est bien beau de faire des textes mais est-ce que ça marche pour Google alors je vous l'ai dit au début on est éditeur et aussi et donc ça fait des années nous qu'on travaille sur ces sujets de la génération automatique on a fait comme beaucoup de gens y compris certains qui s'occupent de la conf on a fait des générateurs un peu de bouillie on a fait des générateurs marcoviens enfin on a fait plein de choses puis quand c'est sorti ces modèles de génération on a commencé à travailler là-dessus et on a fait un premier site ianswer2you vous pouvez aller le voir ianswer2you.com il est en ligne c'est un déploiement avec des GPU qu'on avait dans notre bureau d'un modèle GPT2 qui est surentraîné requête par requête donc on appelle ça composement du GPT2+, on a fait ça autour de 2019-2020 et c'est en full auto et dans ce site il y a à peu près 450 textes avec un auteur Bob Samanche qui bien sûr n'existe absolument pas ces textes vous en voyez un extrait ils ont aucun sens donc vraiment c'est plus ou moins en anglais correct mais ça n'a aucun sens il y a une centaine de mots-clés en positionnement voilà une liste des mots-clés donc il y a des positions en position 1-2 sur de la très longue traîne bien sûr et à la meilleure époque c'est-à-dire en 2020 le site faisait 100 visiteurs uniques par jour pour 450 pages alors on peut dire c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup 100 visiteurs uniques pour 450 pages mais générer 450 pages en full auto en fait c'est pas de travail c'est la machine qui travaille toute seule et ça prend pas beaucoup de temps c'est en minute et donc c'est vraiment un truc qui fonctionne en roue libre et qui génère du trafic quoi qu'il arrive et donc c'est bon si on multiplie le nombre de pages par 1000 on fait 100 000 visiteurs uniques par jour c'est ça que ça veut dire avec un truc qui n'est que de la machine qui tourne plus récemment en utilisant des meilleures choses comme j'ai été malade pendant une semaine j'ai pas eu le temps de déployer ce que je voulais déployer pour la conférence malheureusement mais on a on a commencé à déployer des petits trucs et puis aussi des plus gros que je ne montre pas ici un site sur le sujet des travaux donc on génère des contenus qui font à peu près 800-900 000 mots on met une vidéo YouTube on met des images pour l'instant il n'y a que 9 contenus ça s'indexe très rapidement parce que c'est le truc crucial en ce moment moins de 72 heures il y a une centaine de mots clés sur 9 contenus aucun mot clé n'est en top 10 pour l'instant il n'y a pas vraiment de linking ça a commencé cette semaine le linking donc les premiers liens qui apparaissent et nous on a une pratique c'est peut-être l'astuce que je vais vous donner sur tous ces trucs où on a des contenus qui sont auto-générés c'est un peu borderline au début on y va doucement on attend 3 mois et au bout de 3 mois c'est une fois que le transition rank est passé et qu'on voit que le moteur accepte le site de manière normale là on commence à bombarder seulement et donc ça c'est vraiment le truc c'est on attend au maximum l'objectif sur tous nos sites full IA c'est un visiteur unique par jour et par page c'est pas fou comme objectif c'est vraiment un business de masse l'objectif c'est de faire 100 000 pages sur un site et que ça génère 100 000 vues par jour avec des mots-clés où on va essayer d'éviter pour des mots-clés forts d'être dans le top 5 voire dans le top 10 parce que c'est le meilleur moyen de se faire balancer par un petit camarade et de se faire pénaliser aujourd'hui on a des des exemples de sites de grandes dimensions qui commencent à apparaître ces sites là ne sont pas anonomes s'ils utilisent pour certains de nos outils et donc je ne peux pas donner les URL vous le comprendrez parce que ces sites fonctionnent bien pour l'instant hier Joachim Zagstant sur Twitter a parlé d'un de ses concurrents et de ses résultats donc sur du full IA moi je vous laisse voir c'est évocateur ici 194 317 visites vous voyez l'évolution du trafic ici avec cette belle petite courbe on a un truc qui fonctionne deuxième site qui est fait en français par un par un SEO qui s'est bien rédigé avec de l'IA bien connu une petite courbe qui vient de SEO Observer on voit ici l'augmentation du nombre de mots-clés positionnés pour le site et le trafic Samrush prédit et qui est plutôt le trend réel et dans ce mouvement là aussi et on voit qu'on a une croissance très très rapide alors bien sûr en même temps il y a eu l'amélioration de la base Samrush donc même si on se fixe avant en fait on s'aperçoit qu'on était sur une pente montante qui est amplifiée par l'augmentation de la base Samrush mais voilà on a quand même une vraie augmentation du trafic et donc à grande dimension avec parfois un tout petit peu de choix humain c'est à dire qu'on met en ligne beaucoup de contenu et ceux qui ne performent pas on finit par les enlever on peut obtenir de très beaux résultats des très beaux résultats tant que ça tient alors tant que ça tient on a du trafic en full auto et donc on peut aller boire des mojitos sur la plage et vraiment les trucs d'IA qui génèrent des contenus automatiquement c'est fantastique parce que maintenant je peux générer des images de l'outre qui boivent des mojitos sur la plage ce que je ne pouvais pas faire avant l'IA c'est vraiment le futur alors la question c'est pourquoi est-ce que ça marche tout ça je vais vous le dire très très rapidement les modèles de génération de contenu ce sont des machines à reproduire les stats humaines et les stats humaines ici je vais vous montrer des trucs elles sont toujours regardées par les moteurs via des données techniques taux de compression des textes taille des mots etc et si on regarde quand on regarde les stats humaines sur un dataset on s'aperçoit que donc ça c'est la réalité par exemple du web par rapport au taux de compression des textes des pages donc je compresse je décompresse les pages et je regarde quel est le taux de compression on s'aperçoit que la plupart des pages du web ont un taux de compression qui est autour de 4 par exemple grosso modo en moyenne donc le truc naturel qu'on voit sur le web c'est un taux de compression de 4 et bien 4 c'est aussi où il y a le pic de qualité perçu par des êtres humains quand on fait du quality ratings sur les pages du web donc ce que font les humains statistiquement c'est ce qui est considéré comme de qualité par les êtres humains or le moteur est là pour donner des résultats qui plaisent aux êtres humains donc ce qui est statistiquement ce qu'écrivent les humains en majorité c'est ce que le moteur va considérer comme étant statistiquement de la qualité or tous les outils de génération de contenu ce sont des outils qui ont pour but de produire du contenu qui est statistiquement correspondant à ce que fait l'être humain donc mathématiquement pour le moteur ce que produisent les outils de génération automatique c'est du contenu qualitatif au sens mathématique du terme pour le moteur et c'est vrai pour tous les critères techniques taille moyenne des mots pareil le pic de qualité il est là où les êtres humains ont un comportement qui est majoritaire et donc comme GPT3 SCOTXL tous visent à faire à mimer le comportement humain majoritaire et bien ils créent du contenu de qualité selon le moteur on peut quand même se poser la question de est-ce que c'est détectable oui il existe des patterns qui permettent de détecter on peut créer des outils basés sur des réseaux de neurones qui vont réussir à détecter si des textes sont générés par des réseaux de neurones en repérant des patterns de génération vous en repérez tous des patterns de génération ceux qui utilisent jasper GPT3 en masse vous avez peut-être remarqué que l'utilisation des adverbes ou de certaines tournures de phrases est absolument invraisemblable au niveau du modèle pour d'autres modèles comme SCOTXL il y a d'autres patterns ce n'est pas les mêmes mais il y en a d'autres et donc ces patterns peuvent être statistiquement trouvés ici c'est des résultats d'un article scientifique qui est sur le sujet et on s'aperçoit quand on fait une projection selon certains critères de détection de patterns on s'aperçoit qu'on a tout ce qui est écrit par les êtres humains je suis désolé mon rond il entoure un peu large mais tout ce qui est produit par les êtres humains qui est ici en vert c'est très à part de ce qui est produit par les machines alors ici il n'y a pas GPT-3 il n'y a pas SCOTXL parce que c'est des tests qui ont été faits avant l'apparition de ces modèles plus complexes mais on s'aperçoit que tous les modèles jusqu'à GPT-2 en fait sont détectables certains très facilement d'autres moins facilement cependant vous remarquez un truc les points verts c'est l'être humain ici il y a un groupe qui est très très fort de l'être humain mais là vous voyez qu'il y a aussi des points verts de l'être humain un peu partout et vous avez des points rouges ici c'est le modèle qui est PPLM des points marrons qui est Grover qui sont bien au milieu qui ont des points verts aussi donc il y a une partie des textes qui ne sont pas détectables et ici vous avez des points par exemple qui ne sont pas verts qui sont au milieu des verts donc il y a des textes qui vont passer des humains qui vont être pénalisés parce qu'ils vont être considérés comme ayant généré du texte mais grosso modo 80-90% des contenus va être détecté pour GPT-2 par exemple on est à plus de 90% de capacité de détection pour GPT-3 je ne sais pas pour l'instant il n'y a pas de vrai stat très efficace là-dessus donc il faut faire attention en vérité ce qui fait pénaliser la plupart des sites générés avec de l'IA c'est des pénalités manuelles donc une dénonciation à un moment donné et un être humain qui vient voir et qui voit que le site parce que le site dans son intégralité quand on le regarde dans son intégralité on comprend que ce n'est pas naturel et donc on peut le pénaliser par contre si on a un texte qui est écrit à moitié par un être humain à moitié par une machine objectivement aujourd'hui c'est extrêmement difficile à détecter automatiquement ce n'est pas possible mais même pour un être humain ça va être très compliqué ceci étant Google a fini par annoncer récemment que les contenus générés par de l'IA c'était contre les guidelines il faut savoir que John Mueller n'a pas tenu ce discours tout le temps pendant plusieurs mois et puis à un moment donné il y a eu un truc officiel qui a fini par le dire voilà le futur qu'est-ce que ça peut être et bien le futur c'est des textes générés en full auto par exemple avec SI ou TXL sur les outres du Brésil et des images générées aussi de manière automatique les images que vous voyez à l'écran là ce sont des images générées automatiquement et le seul prompt que j'ai donné c'est une loutre venue du Brésil fais-moi une photo ultra réaliste et voilà ce que fait le modèle voilà je crois que j'ai fini pour cette exposé et ça m'a permis aussi de faire un nouveau slide pour les questions avez-vous des questions ? merci professeur c'était vraiment top merci c'était génial je n'ai pas toussé et très belles les photos des loutres franchement c'est ce que tu as vu même avec le Covid un petit coup de mou tu disais franchement tu arrives à nous épater la conférence elle a fait elle a tapé très très fort dans le chat donc c'est top petite question juste avant de commencer avec les questions du chat SI ou TXL comment ça se passe c'est du crédit c'est de l'abonnement en tant que user c'est des abonnements mais c'est des abonnements qui donnent des comment dire des mots de génération dispo mois par mois donc c'est remis à zéro tous les mois le premier abonnement ça doit être 25 000 mots par mois et puis après on peut aller jusqu'à n'importe quel nombre de mots même si officiellement le plus gros abonnement je crois que c'est 250 000 ok 250 000 après on peut prendre des recharges on peut prendre des oui oui tout s'arrange et puis on appelle le support quelqu'un qui a besoin de millions de mots il nous appelle on peut faire ok super ça roule alors il y a plein de questions oui on a pas mal de questions on va les prendre allez on va déjà prendre celle-ci est-ce que tu contextualises ton prompt en utilisant des mots-clés reliés au Related Search mots-clés similaires ou champ lexical alors nous dans SI ou TXL parce que je veux faire deux réponses dans SI ou TXL celui qui a Your Text Guru en fait c'est contextualisé automatiquement si on génère à partir d'un guide donc ça ça se fait automatiquement si on utilise SI ou TXL sans utiliser les guides Your Text Guru on peut rajouter des mots librement pour contextualiser le prompt de manière supplémentaire et celui qui utilise GPT-3 peut le faire aussi Vincent Terazzi a fait un exposé au SMX je crois où il montre comment il fait et lui par exemple il utilise Your Text Guru pour contextualiser les générations qu'il fait typiquement donc oui j'utilise des mots en plus en fait tout ce qui peut améliorer le prompt on l'utilise tout le temps après il y a un truc si on contextualise trop en fait ça a tendance à faire cycler le modèle sur la même chose donc quand on contextualise trop on va avoir les mêmes phrases qui vont réapparaître par exemple typiquement ce genre de choses donc après il faut bien calibrer pour pas en faire trop non plus d'accord la question suivante elle ressemble un peu à la première mais ce qui est intéressant c'est plutôt la fin du coup est-ce que quand on génère des guides Your Text Guru ça entraîne le modèle ? non les modèles sont entraînés à part en fait les entraînements de modèles ces modèles là dans le futur le guide en fait c'est plutôt ça dans le futur il y aura un moyen de réentraîner partiellement les modèles mais pour l'instant il n'y est pas encore GPT-3 l'a par exemple typiquement actuellement et ça coûte assez cher à faire d'ailleurs mais ces modèles en fait sont tellement coûteurs à entraîner que pour l'instant on n'a pas de routine de réentraînement il faut avoir une idée si au TXL je ne vais pas communiquer dessus parce que c'est avec notre partenaire je ne sais pas s'il serait d'accord pour que je communique mais GPT-3 typiquement le coût d'entraînement c'était en plus de 10 millions de dollars pour entraîner le modèle ah yes t'as pas donné c'est clair alors on va continuer alors Google ne va-t-il pas interdire tout cela dans une prochaine mise à jour je dis cela quand on repère on repère maigre on repère on va dire tous les sites qui ont ces mêmes structures avec du TXIA probablement que leur algo pourra aussi les détecter en fait ça rejoint une question plus globale sur ce que c'est faire Google quand on pense par exemple aux sites qui font du linking de PBN ils ne sont pas détectés sur la faiblesse de leur contenu typiquement ces sites ils sont souvent détectés sur leur structuration en termes de comment ils sont architecturés les templates etc donc les sites full IA par exemple sont plus détectables par leur structure que par leur texte par contre générer des textes semi-IA par exemple le rédacteur qui va écrire 400 mots à la main et qui va se servir de l'outil pour générer 400 mots supplémentaires pour faire un texte de 800 mots là où avant il vendait 500 mots ça avant que Google soit capable de le détecter il faut s'accrocher parce que comme il y a un être humain qui guide la machine en fait le texte il est qualitatif en mixant les deux ça rejoint parfaitement la question qu'on avait eu également suivante si on utilise l'IA pour une intro et la conclusion est-ce que ça passe mieux parce que du coup voilà tu mixes IA et contenu autogénéré et tu noies un peu le poisson mais nous on le voit par rapport à l'utilisation de nos clients il y a beaucoup de rédacteurs qui utilisent l'IA pour rajouter je pense 100-150 mots des textes parce que les textes sont vendus au mot oui et du coup on peut facilement augmenter le nombre de mots et vendre plus cher il y a une question de Clément sur la longueur max d'un prompt à ce que tu as il faut que tu demandes au support Clément je ne sais pas répondre c'est Guillaume qui peut répondre je crois qu'il est dans le chat aussi d'accord ensuite on a une question est-ce que l'algo Bert il serait capable de générer du contenu ou c'est non Bert c'est pas fait pour ça donc Bert ne peut pas générer de contenu et d'ailleurs c'est assez amusant c'est que dans la guerre IA contre IA en fait Bert est d'une génération quand même très nettement inférieure au modèle type GPT et donc ce qui est capable de détecter Bert et de faire Bert ne va pas jusqu'à la hauteur de GPT et donc ceux qui utilisent des modèles GPT 3 SCOT XL etc. ont une longueur d'avance sur Bert pour l'instant et la problématique de Google c'est que switcher de modèle ça prend du temps parce que les modèles sont fabriqués par rapport au hardware qui est disponible chez eux et donc pour améliorer il faut qu'ils améliorent aussi une partie du hardware donc pour l'instant les filous ont une légère longueur d'avance dont il faut profiter tant que ça dure parce qu'ils sont un peu bloqués en fait par les coûts d'infrastructures et tout ça exactement mais ça va pas les bloquer longtemps mais c'est bloquant et c'est bloquant un peu plus longtemps actuellement parce que c'est beaucoup plus dur l'accès au hardware en ce moment pour tout le monde même pour eux ça nous laisse un peu de marge un tout petit peu oui tout à fait ensuite alors bon là ça sort un peu de enfin c'est plus OpenAI en général l'API OpenAI est-elle difficile à utiliser et comprendre est-ce qu'elle nécessite beaucoup de ressources pour la faire tourner sur une machine donc je crois que c'est que des API c'est que des API donc il n'y a vraiment pas besoin de ressources par contre c'est des API donc il faut savoir programmer au dessus des API ça demande de savoir faire un peu de dev et notamment il ne faut pas oublier que c'est des API comme on paye ce qu'on consomme il ne faut pas se tromper quand on fait du dev parce qu'à la fin on reçoit la facture c'est un peu comme l'API SEMRush si vous voulez pour ceux qui l'ont déjà utilisé si on ne le fait pas bien à la fin on reçoit une sacrée facture c'est clair donc voilà il faut être prudent mais sinon ce n'est pas très compliqué est-ce que si OTXL est dans l'API UrtexGo on nous pose la question je réponds du coup en fait pour faire le lien donc GPT3 qui coûte plus enfin plus cher quand le prompt est long et quelle est la longueur max d'un prompt sur SOTXL ouais bah c'est ça où il faut c'est Guillaume qui peut répondre moi ouais je vois qu'il a tout à l'heure il a dit bonjour dans le chat pour faire croire qu'il était là mais il est parti je t'en étais sur les textes est-ce que tu fais des contrôles de sortie en random ou en full est-ce que ça coûte forcément si du temps humain ça coûte alors pour le c'est deux trucs ça dépend de l'approche quand on est sur une approche semi-auto bien sûr on fait des contrôles de sortie et on publie pas un truc qui est de mauvaise qualité sur rénovation travaux par exemple j'ai fait des contrôles de sortie pour en sortir neuf j'ai dû générer 11 textes je pense par contre sur ces approches semi-auto ou full-auto je ne regarde pas je n'interviens pas pour modifier un texte si un texte n'est pas bon je le vide je le vire pardon et quand on est sur du full-auto en fait on va déployer 1000 textes 2000 textes 3000 textes en une journée sans se poser aucune question et c'est des textes qui ne performent pas du tout en fait on va les supprimer dans une logique de maintien du quota de crawl en fait et donc un texte qui prend zéro position ou qui ne s'indexe pas du tout en fait je ne vais pas m'emmerder à l'indexer ça ne coûte rien donc je les vire voilà jusqu'ici sur les textes générés IA on n'a jamais eu de problème d'indexation c'est assez surprenant d'ailleurs il y a beaucoup moins de problèmes d'indexation que sur les textes humains par contre on a des textes qui ne sont pas différents pardon c'est un constat que je fais aussi l'IA ça s'indexe plus vite que c'est assez surprenant bon voilà mais par contre c'est quelqu'un qui prend enfin un texte qui ne prend aucune position on va le virer ça arrive ça arrive et puis comme les coûts sont diminués on peut se permettre voilà c'est ça il y a une question sur un texte supprimé directement coûte-t-il des crédits avec votre solution oui de toute façon c'est un texte tout ce qui est généré est et pricé voilà et quel est le pourcentage d'indexation c'est 100% je n'ai jamais vu de texte IA non indexé et on avait une autre question intéressante je pense quels sont les modèles que l'on pourrait entraîner pour une thématique de niche à date avec nos moyens de pauvres SEO ouais alors c'est une question qu'on ça existe pour certains alors soyons clairs les souvent les domaines dont on parle c'est l'adulte etc qui sont des thématiques qui n'existent pas dans ces gros modèles là la plupart du temps il y a des modèles GPT-NEO GPT-J etc sont peut-être réentraînables de manière raisonnable pour des acteurs qui ont des moyens raisonnables voilà sans moyens on ne peut pas il ne faut pas se mentir mais avec des moyens raisonnables on peut réentraîner ces modèles qui permettront d'avoir une qualité une qualité raisonnable surtout par exemple dans la thématique adulte ou la qualité sport le truc principal qui est attendu voilà là ça peut passer je pense il y a des boîtes qui se sont spécialisées un peu là dedans comme j'ai oublié leur nom NLP je ne sais plus quoi enfin il y a une boîte qui je pense est française par exemple qui permet de le faire sur des modèles GPT-NEO et compagnie de toute façon je pense que ça va être un créneau qui va être pris à un moment donné oui tout à fait il y a une demande il y a une demande après nous on nous l'avait fait la demande explicite mais en pratique les gens n'ont pas forcément les moyens enfin il n'y a pas forcément la rentabilité pour eux si un seul acteur veut entraîner un modèle il faut vraiment que ça lui rapporte derrière ou que ça ne coûte pas cher l'entraînement oui une dernière question niveau timing on est parfait ok dites-moi tout là j'en ai une une belle quand on combine Yourtex Guru SEO TXL et Babar nous sommes imbattables ah bah bien sûr c'est le meilleur combo de toute façon est-ce que je peux dire le contraire je ne pense pas mais je pense que là oui il y a vraiment des outils qui permettent d'aller très loin oui oui tout à fait est-ce qu'on peut extraire de Babar combiner à des guides d'Urtesse Guru et de la production SEO TXL rapide il y a un bon combo c'est dingue parce que quand on pense à ce qu'on faisait il y a longtemps à l'âge d'or ou par exemple de la monétisation par la pub AdSense donc entre 2004 et 2006 grosso modo si on avait eu les moyens techniques de maintenant à l'époque ça aurait été un truc de ça aurait été une tuerie ah bah incroyable ouais mais bon voilà je ne peux pas envoyer mon code dans le passé malheureusement merci Sylvan merci professeur Sylvan c'était vraiment top super avant de te proposer le mot de la fin avant de te proposer juste un petit mot de la fin j'ai remis les liens Urtesse Guru Babar également Twitter et là on va enchaîner sur une conf NFT on va faire un petit moment de pause et voilà je te laisse le mot de la fin Sylvan encore merci c'était vraiment top moi je n'ai rien de plus à dire merci à vous deux les gars merci à tout le monde et puis merci à l'audience qui m'a écouté gentiment voilà à bientôt merci Sylvan à très vite au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501